Le trafic des trains régionaux sera suspendu jeudi dans le nord-ouest à cause de la tempête Kiran qui arrive demain soir. Les mesures de précaution se multiplient en Bretagne, le long des côtes ou sur les routes. Quant aux habitants, ils protègent leur maison. Des préparatifs intenses que nous montrent Julien Cressan, Médéric Perker et Kevin Guignot. Du bois pour protéger ses vitres. Des piquets pour renforcer sa clôture. Cet habitant du Finistère se prépare déjà à l'arrivée de la tempête. A seulement 10 mètres de la mer, le vent ne sera pas la seule menace. Il installe un second portail pour protéger sa maison des vagues. Les épisodes de tempête, eh bien ici sur la route départementale à Melon, on en est les premières victimes. Plus au nord dans le Cotentin, cette restauratrice fait démonter en urgence le toit de sa terrasse. Je suis quasi certaine qu'il ne va pas résister à la force du vent qui est annoncée. Donc par anticipation, je préfère faire démonter le toit. Anticipé. Avant l'arrivée de la tempête qui a râne prévue demain soir sur le car nord-ouest. Des rafales jusqu'à 170 km heure sont attendues localement. Aussi puissantes que celles de la tempête de 1999. En Vendée, le pont menant à Noirmoutier pourrait fermer si les vents venaient à dépasser les 120 km heure. En attendant sur l'île, ce camping ferme, les clients devront être partis demain matin. Bah cette nuit ça va nous, on est dans le camping ferme alors on n'a pas de choix. Des perturbations sont attendues sur les rails. Jeudi, le trafic des TER sera totalement interrompu en Bretagne, en Normandie, en centre-val de Loire, dans les pays de la Loire et dans la région des Hauts-de-France. L'aéroport de Brest, lui, fermera demain à 17h pour ne rouvrir que jeudi matin. 3 200 sapeurs-pompiers et 4 hélicoptères seront mobilisés. De leur côté, les préfectures appellent les habitants à éviter les zones en bord de mer. On voit que Météo-France n'a pas revu ses prévisions à la baisse, bien au contraire. 3 départements bretons seront en vigilance au vent violent, mais attention aussi au risque de pluie-inondation dans le Finistère et le Morbihan. Une vigilance qui commence demain soir. Dans les communes, les services de secours et les élus se mobilisent. Julie Jeunemaitre et Robin Kahn ont suivi un maire dans le Finistère Sud. Vigilance maximale pour les gendarmes. C'est le lieu le plus dangereux qu'on ait, le plus dangereux, parce qu'on aura des vents qui vont arriver droit face à nous. Une houle qui va monter très rapidement avec un surplus de 1 mètre. Sur la côte, il relaie les messages de prévention. Messieurs, dames, bonjour. Vous savez que demain, la digue va être interdite d'accès, toute cette partie. Le danger en cette période de vacances. De nombreux promeneurs, peu habitués aux tempêtes. Il faut promenir dès maintenant. On a déjà attaqué depuis deux jours, parce que les marées qui ont précédé nous ont bien alerté sur ce qui allait nous arriver. Tout le monde est déjà sur le pont pour la tempête. Dans cette commune de 3 700 habitants, déjà frappés par des intempéries ce week-end, les élus font le tour des commerces. Pour leur venir en aide, une trentaine de sacs de sable ont été distribués et de nombreux conseils. On fera les matres ici, juste entre les deux vitrines. J'ai rien à faire au niveau des vitrines ? Non, non, pas du tout. Non, des vitrines de sable. J'ai peur que les sacs de sable ne suffisent pas. Mon compagnon va mettre des planches, du parpaing, tout ça. Le risque de submersion marine est élevé. Ils vont mettre une gueuse de béton, là, au milieu. Dès cet après-midi, barrières et blocs de béton ferment l'accès à cette route. Pour M. le maire, toute mesure préventive est bonne à prendre. On le fait avec nos moyens, c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup, parce qu'on est une petite ville, donc on a des petits moyens. On a l'habitude ici régulièrement, des vents à 120, 130, ça ne nous fait pas peur. Là, on parlait de 150, voire 200 km heure. Donc on est quand même sur un niveau au-dessus. – Partout sur le littoral, ces mesures de prévention promettent d'être renforcées dès demain matin. – On voit que le sud de la Bretagne se prépare tout particulièrement en suivant les préconisations de Météo France qui s'affinent d'heure en heure et les prévisions également parce que Météo France se projette d'autres épisodes, se profile déjà et d'ailleurs ces épisodes se multiplient en réalité depuis plusieurs semaines maintenant. Comment l'expliquer ? Regardez les réponses de Jeanne Concard et Kevin Ginac. – Dans 24 heures, c'est ici, sur les côtes bretonnes, que la tempête va déferler en premier. En ce moment, la dépression qui rane est au milieu de l'océan Atlantique. Elle se déplace très vite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête arrivera par la Bretagne, puis va longer les côtes de la Manche. Les vents pourraient atteindre 130 kmh dans les terres et jusqu'à 170 sur les côtes. Depuis une quinzaine de jours, les dépressions se succèdent en Bretagne. Il y a eu Aline le 20 octobre, puis Céline le week-end dernier. Ces événements rapprochés s'expliquent par un phénomène appelé par les spécialistes le rail des dépressions. Autrement dit, une autoroute, où les perturbations peuvent circuler facilement. Ce rail est situé entre l'air froid, au nord, arrivant du pôle, et l'air chaud, au sud, qui vient des tropiques. – À l'automne, le rail des dépressions se met en place parce que l'automne est une saison changeante, où on a un refroidissement des pôles, alors qu'on n'a pas encore complètement le refroidissement des tropiques. Et donc, les écarts de température qui causent les dépressions vont être plus importants. – Après le passage de la tempête qui rane, la façade ouest de la France pourrait être à nouveau balayée par des vents violents, samedi après-midi et dans la soirée. À l'éautomne t' éléments quiuju à l'Éautomne et coéquent des dépressions. et que la n'est pas uneiarité am spreadsheet é l'éautomne. – Après à eu, je vous laisse pas évoquer en biking.